... Ça ne faisait pas une demi-heure qu'on avait quitté Agadès, que notre pick-up a été pris en embuscade. Ils nous ont débarqués, détroussés de tous nos sacs, nos portefeuilles, nos papiers, bien sûr, notre argent. Il y en a à qui ils ont pris les baskets parce que c'était des marques. Après nous avoir détroussés, ils ont exigé une somme supplémentaire pour continuer la route. Comme on n'avait plus rien du tout, ils nous ont embarqués, emprisonnés dans un camp. Puisqu'on n'avait pas d'argent, on devait travailler pour payer le voyage. L'enfer, pour nous, a duré cinq mois, pendant lesquels on était battus, avec tout ce qui leur tombait sous la main. Des barres de fer ou de bois, des tuyaux. On recevait des décharges électriques, si la cadence de travail ne suffisait pas, ou pour n'importe quelle autre raison. On avait un petit bol de bouillie par jour, avec à peine d'eau. On entendait des gens crier. On savait qu'ils étaient torturés, sans raison, juste comme ça, par cruauté. On savait aussi qu'il y en avait d'autres qui étaient violés. Beaucoup de femmes, oui, mais des hommes aussi. Des gens mouraient autour de nous, sans qu'on puisse rien faire. Si quelqu'un était trop faible pour aller travailler, il était abattu. D'autres ont été tués en tentant de s'échapper. Souleymane m'a raconté tout cela d'une traite, sans émotion, comme s'il ne fallait surtout pas qu'il s'arrête, afin de m'en dire le plus possible. Il est resté les yeux dans le vague, un moment qui m'a paru infiniment long, puis il a repris. Le seul risque que je voyais dans ce voyage, c'était l'eau, alors qu'en fait, ça a été le moins risqué. Ils nous ont lancés en mer vers 23h, en nous disant que nous serions en Italie d'ici 2-3h. Vers 1h du matin, on n'avait plus d'essence et plus de réseau téléphonique. On était perdus et on a dérivé pendant des heures. On était 120 dans le bateau, et pour ne pas sombrer, il fallait être en bonne entente entre nous. On n'avait que Dieu pour nous aider. Personne ne dormait de peur de tomber à l'eau. En fait, on croyait qu'on allait mourir. Il y a eu plein de moments où j'ai regretté d'être parti de chez moi. La chaleur de ma famille me manquait beaucoup. Je suis convaincu que la force est au fin fond de tout être humain. C'est quelque chose comme ça qui lui fait tenir le coup. S'il ne l'a pas, il meurt. Il y a eu plein de moments Il meurt. Il meurt. Il meurt. Il meurt. On ne l'a pas l'a dit. Il meurt. Il meurt. Il meurt. Sous-titrage FR ?